Comme il s'est fait, je vous demande d'accueillir M. Henri Doué. Nouvembre 2010, Henri Doué à gauche, Éric Giraudier à droite. Les deux candidats lançaient en grande pompe leur campagne. Objectif, gagner la présidence de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Gard. Un mois après, le MEDEF d'Éric Giraudier remportait l'élection de quelques voix. Mais aujourd'hui, la justice en a décidé autrement. L'élection est invalidée, il faut faire table rase, retour à la case départ. Les deux candidats vont de nouveau s'affronter. Je n'ai pas l'air trop stressé apparemment. Je suis confiant par rapport à l'ensemble des soutiens qui nous sont apportés, qui sont beaucoup plus larges encore une fois qu'il y a un an, un an et demi. J'y crois vachement parce que si je ne croyais pas, j'aurais choisi de rester à Jour-aux-Mères quand même. Vous ne pensez pas ? Bien sûr que j'y crois. J'y crois énormément et autour de moi tout le monde y croit. Donc je vais créer cette dynamique dont tu as besoin un chef de file pour être élu à la chambre. Aujourd'hui, les cartes sont redistribuées. Régis Giraudier fait feu de tout bois et compte sur le soutien des différents acteurs économiques. Nous avons entendu le monde économique qui souhaitait une vraie liste de rassemblements. Donc nous avons travaillé en ce sens-là. La liste qu'APEB à DAC nous a rejoint était là ici. Une grande partie des personnes CGPME nous ont rejoints ou en tout cas ne se représentent plus et nous apportent leur soutien. De son côté, Henri Doué, libéré de son poste d'adjoint au maire de Nîmes, souhaite se consacrer uniquement à la CCI. Il compte sur le soutien des plus petits. Nous, on a un programme qui est étayé pour les commerces de centre-ville en général, pas que Nîmes, parce qu'il n'y a pas que Nîmes quand même. Il faut s'intéresser aussi au reste de la population économique de la circonscription. Donc on a un beau programme pour l'ensemble de ces entreprises. Le 1er février, les deux candidats pourront rentrer en campagne un mois seulement pour convaincre les chefs d'entreprise. Les résultats de ce nouveau scrutin seront connus le 24 février.